A l'église, puisse le Seigneur ouvrir nos oreilles, messager les oreilles spirituelles, pour que nous puissions, chers frasseurs, non seulement vraiment écouter et comprendre, chers frasseurs, le message qu'il veut nous communiquer ce matin. Gloire à Dieu ! Nous allons lire un texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 28 à 30. Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. Vous êtes avec moi ? Oui. Il dit ceci, ce sont les paroles du Seigneur. Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. Il est dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Dans l'autre version, il est dit, plus particulièrement la version Lucegon, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon jour sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon jour est aisé, et mon fardeau est léger. Le but du message ce matin n'est pas d'essayer de vous entraîner vers une nouvelle religion, une religion améliorée, une religion réformée, car je vous assure, nous n'avons pas besoin d'une religion. La religion ne sauve pas, la religion n'est mort pour personne, la religion a faussé l'image de Dieu, la religion c'est un rite. Chers frères et sœurs, la religion pousse même les hommes à se mettre en colère contre Dieu, à cause de l'hypocrisie en son sein. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, non pas d'une religion, mais d'avoir une relation avec le Seigneur, avec Dieu. Alléluia ! Nous avons besoin de reconnaître Jésus-Christ dans notre vie, chers frères et sœurs, comme étant notre sauveur et notre Seigneur personnel. Notre sauveur, parce que c'est lui qui a la capacité de nous sauver dans ce siècle-ci. Il nous sauve des souffrances présentes, il nous sauve de nos peines, des peines de l'âme, des blessures du cœur. Il nous sauve, ça fait partie de son ordre de mission, il nous sauve des maladies, chers frères et sœurs, mais il nous sauve aussi de la colère à venir. La vie le dit dans le livre de Heubro, chapitre 9, au verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. L'amour frappe partout. Qu'on soit chef de l'État, STF, chers frères et sœurs, la mort n'a peur de personne. Qu'on soit riche, pauvre, en santé ou pas en santé, la mort ne fait acception de personne. La Bible dit, chers frères et sœurs, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et à cause du péché, la mort sévit dans le monde. Et celui qui a la capacité de nous exenter du jugement, dernier chers frères et sœurs, c'est le Christ. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de tout. Il y aura un jugement. Et Dieu nous donne la possibilité sur la terre de nous réconcilier avec lui, afin d'être exempté de ce jugement à venir. Donc nous avons besoin de lui comme sauveur. Alléluia. C'est lui qui a donné sa vie à Golgotha. Il a payé le prix. Personne n'a pris sa vie. Il s'est donné volontairement. Alléluia. Pour sauver l'humanité, pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Et nous avons aussi besoin, non seulement de lui reconnaître comme étant le sauveur, chers frères et sœurs, de nos âmes, mais aussi comme seigneur de nos vies. Alléluia. Comme seigneur de nos vies. La Bible dit, c'est l'apôtre Pierre. Pierre était un apôtre de Jésus. Elle a envoyé, il a marché, il a cheminé avec le Seigneur Jésus pendant trois ans. Et il va écrire, il va écrire, bon c'était un illitré, mais il a écrit par la main d'un frère. On l'appelle le frère Sostème. Dans la Bible. Il va dire que l'homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Et Jésus lui-même, dans le livre de Jean, plus précisément, Jean 8, verset 35, il dit que celui qui s'est livré au péché est esclave du péché. Et que l'esclave ne demeure pas continuellement dans la maison. Le fils, oui. L'esclave ne demeure pas parce que le péché, en fait, quand on parle de la maison, la maison, ça symbolise l'intimité. C'est la communion, c'est la présence de Dieu. Donc le péché nous exclut de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché empêche le bras de Dieu de mouvoir dans notre vie. D'après Esaïe 59, il dit non, maman n'est pas que pour sauver, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et m'empêchent de vous sécourir, m'empêchent d'intervenir dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a la volonté de Dieu de sauver les hommes, de les sécourir, mais comme à cause du péché, de la pratique du péché, il y a là comme une barrière, chers frères et sœurs, qui s'est dressée. Et l'Écriture nous dit, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu renverser ce mur de séparation qui existe entre les hommes et Dieu en versant son sang à Golgotha. Gloire à Dieu. Nous avons fait la lecture de Matthieu qui nous dit, venez à moi, ce sont les paroles du Seigneur, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc le Seigneur, c'est un appel, chers frères et sœurs, à ceux qui sont chargés, un appel que le Seigneur adresse à ceux qui sont fatigués. Nous vivons dans un monde qui est chargé, qui ploie sur des fardeaux, chers frères et sœurs. On peut être chargés de différents formes, on peut être chargés, criblés de dettes, chargés de dettes au point où on n'a plus de sommeil. On peut être chargés de maladies chers frères et sœurs, on peut être chargés chers frères et sœurs par toutes sortes de soucis, par toutes sortes d'inquiétudes. On peut être fatigué, ne lâcher pas la vie, au point où la seule issue pour nous, c'est le suicide. Mais je voulais te dire ce matin, peut-être que tu écoutes ce message, ou tu écouteras ce message sur Internet, que le suicide, ce n'est pas la solution, chers frères et sœurs. Parce que nous ne sommes pas, nous, êtres humains, nous ne sommes pas que fait de chair et de sang. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous ne pouvons pas nous tuer nous-mêmes. Si tu tues la chair, tu n'as pas la capacité de tuer ton esprit. Tu vas continuer à vivre et ton esprit va continuer à... Parce que c'est comme si tu méprisais la vie que Dieu t'a donnée et ton esprit va continuer à souffrir dans les flammes, dans les flammes de feu. Donc, il faut que tu te réconcilies tout simplement à ton Seigneur. Il faut que tu appelles Dieu au secours de ta vie. Le Seigneur dit, venez à moi, que tu viennes au Seigneur, tout simplement. Que tu viennes, il ne s'agit pas de venir à un mouvement religieux, il ne s'agit pas de se donner à une religion. Non, il s'agit de venir à celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. La paix de Dieu est attachée aux promesses. La paix de Dieu est liée, associée aux promesses. Ce ne sont pas des choses promises qui n'arrivent jamais. Les promesses de Dieu ne sont pas entachées de doutes et d'incertitudes. Ce ne sont pas les promesses d'un parti politique. Ce ne sont pas les promesses d'un homme. Ce ne sont pas les promesses d'un employeur. Parce que les hommes, chers frères et sœurs, vous savez, ils savent promettre des choses. Ils savent promettre des choses aux gens, mais accomplis, ça devient autre chose. C'est autre chose. Mais ce que la bouche de Dieu, ma Bible me dit, que ce que la bouche de Dieu déclare, sa main est prête à l'accomplir. Et Dieu lui-même se tient sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, chers frères et sœurs, pour l'amener à manifestation. Gloire à Dieu. Et ce matin, il y a une promesse pour chacune de notre vie. Tu es malade. La Bible nous dit qu'il est l'éternel qui guérit. Il a la capacité de nous guérir. Tu es stérile. Il est le Dieu de fégondité. Il est capable de te rendre fégond. Chers frères et sœurs, tu es célibataire. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme guidera son père et sa mère et sa mère et sa tâche à sa femme. Dieu peut pouvoir, chers frères et sœurs, sur tous les domaines de notre vie. Et tu es dans le chômage. Dieu est capable. Si tu as foi en lui, dans sa parole, ses promesses, il est capable de pouvoir à un emploi. Alléluia. C'est un père. Il prend soin de nous, tout comme un père naturel peut prendre soin de ses enfants. Mais comprenons que pour rentrer dans le repos dont le Seigneur nous parle, pour rentrer dans les projets de Dieu, pour rentrer dans les promesses que le Seigneur a faites, écrites dans sa parole, chers frères et sœurs, il nous faut, vous et moi, faire quelque chose. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, il nous faut faire quoi ? Il nous faut venir à lui. Alléluia. On vient au Seigneur par la foi. Si on ne vient pas au Seigneur, il nous sera impossible de rentrer dans ce repos. C'est-à-dire, pour rentrer dans le repos de Dieu, il faut que nous venions, que nous allions à lui, que nous allions au Seigneur. Alléluia. Et où trouver le Seigneur, chers frères et sœurs ? Vous savez, j'ai rencontré un homme, pendant que nous faisions l'évangélisation dans les rues. Il m'a dit, je suis fatigué. J'ai marché, j'ai marché, je ne sais plus où aller. Maintenant, il est sur le poids de la culpabilité. Il dit, j'ai marché, j'ai fréquenté tous les assemblées. Je ne sais plus où aller. J'ai dit à ce monsieur, il y a un endroit où tu n'es pas encore allé. Il m'a dit, où ? Il m'a dit, je suis allé dans les facultés de théologie. J'ai appris le grec, le breu, le rameen, pensons trouver des jeunes qu'il y a un endroit où tu n'es pas allé. Il m'a dit, je suis allé dans les églises d'évangélique. Je n'ai rien trouvé, je dis que il y a un endroit où tu n'es pas allé. Je sais où le Seigneur donne rendez-vous à tout être humain. Il me dit, où ? J'ai dit, à la croix. Alléluia. Il dit, venez à moi. Venez à la croix. Alléluia. C'est là où tout a été accompli. La Bible nous dit, dans le livre des Haïts 53, verset 4 à 5, qu'il a porté nos langueurs, nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, chers frères et sœurs. Et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que par ses maîtres-dessus, nous sommes guéris. Alléluia. Il veut nous guérir corps. Il veut nous guérir âme. Il veut nous guérir, chers frères et sœurs, dans notre esprit. Alléluia. Il veut nous guérir. Il veut guérir nos corps malades. Il veut que notre esprit soit en communion avec Dieu. Par le Saint-Esprit, il veut, chers frères et sœurs, mettre la joie et la paix dans notre âme. Alléluia. Qui est peut-être blessée dans nos émotions. Il veut nous guérir dans nos émotions. Et pour cela, il faut que nous allions au Seigneur. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je voulais vous dire une chose. Beaucoup veulent servir Dieu. Ils disent qu'ils veulent l'appel de Dieu. Mais ils veulent l'appel pour servir. Mais on ne peut pas rentrer dans le service de Dieu sans passer par le premier appel. Il y a deux appels que le Seigneur adresse. Mais il faut que le premier s'accomplisse d'abord dans notre vie. C'est l'appel à la repentance. Alléluia. Dieu appelle tous les hommes, quels qu'ils soient. L'Écriture nous dit que centaines et ni comptent des temps d'ignorance. Nous dit, acte chapitre 17, au verset 30 à 31. Il dit que Dieu, centaines et ni comptent des temps d'ignorance, il demande à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Chers frères et sœurs, c'est un privilège. La patience de Dieu, le soi-disant retard de Dieu, n'est pas synonyme de faiblesse, n'est pas synonyme de lâcheté. C'est un moyen que Dieu nous donne. Si le Seigneur tarde sa seconde venue, c'est pour, effectivement, donner la possibilité aux hommes, chers frères et sœurs, de se repentir de leur péché, de se tourner vers lui, aussi à l'Église, parce que l'Écriture nous dit que le jugement va commencer dans sa maison, que l'Église mette sa vie en règle, que nous mettions nos vies en règle, que nous nous laissions transformer par le Seigneur. L'Écriture nous dit que nous devons aller de transformation en transformation, nous devons aller de libération en libération, de gloire en gloire, que le Seigneur bâtisse ce corps de gloire, chers frères et sœurs, afin que nous devenions comme Lui. L'Écriture nous dit tel il est, tel nous serons. Alléluia. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur les acquis, on ne peut pas s'asseoir sur l'expérience de la nouvelle naissance et dire que nous n'avons plus besoin du Seigneur. La vie spirituelle, la vie à laquelle Dieu nous appelle à vivre, c'est une vie à quatre dimensions, d'après le prophète Ézéchiel. On est à l'eau jusqu'aux chevilles, c'est le numéro un, l'eau jusqu'aux genoux, numéro deux, l'eau jusqu'aux reins, chers frères et sœurs, et nous devons être dans le numéro trois, mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans le fleuve de Dieu, que notre vie soit portée, saisie par le Seigneur d'Esprit, que tous les actes de nos vies soient conditionnés par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, que nous soyons conduits, dirigés par le Saint-Esprit. La Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, par ceux qui ont reçu la vie de l'Esprit, par ceux qui ont la parole de Dieu avec eux, mais seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Romains chapitre 8 au verset 14, sont fils de Dieu. Donc, il faut être à la dimension, avancer jusqu'à la dimension, la dimension de fils. J'espère que si nous ne nous repartons pas, il nous est impossible de recevoir l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de l'Esprit au stade embryonnaire. L'homme spirituel doit grandir en nous. Il doit se développer au point d'exalter par notre bouche. L'homme spirituel doit se développer au point de devenir un homme mature, un homme fait, un homme équipé, au point qu'on devienne un disciple accompli. L'Écriture nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais que tout disciple accompli, ça veut dire que tout disciple fait. Tout disciple qui s'est laissé façonner par le Seigneur, il devient comme le maître. Il a la capacité d'agir, d'opérer, chère Friseuseur, comme son maître. Et Jésus m'a dit que celui qui croit en moi fera les mêmes oeuvres que j'ai faites parce que je m'en vais au Père. Il fera ses oeuvres que si cette personne est dans l'Esprit de Dieu et que cette personne se laisse conduire, guider, inspirer par le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons rien faire, chère Friseuseur, sans le Seigneur. C'est le Seigneur, son Esprit en nous, qui oeuvre. Alléluia. Qui oeuvre. On n'est que des instruments. Et puisse le Seigneur vraiment vider nos vases de tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde pour que notre vie soit utile entre seins. Alléluia. La Bible, je vais vous lire un passage dans le livre de Hattes. Hattes des apôtres. Hattes 3, 19, il dit Hattes chapitre 3, verset 19, il dit Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés en sorte que vienne des temps de rafraîchissement de devant la présence du Seigneur et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné. Chers Friseuseurs, repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça veut dire que changer, changer vos voies à la repentance c'est la métanoïa, c'est un changement intérieur. Alléluia. Un changement intérieur, une tristesse selon Dieu, une tristesse par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une tristesse selon le monde. Quand on est à tristesse selon le monde, la tristesse selon le monde peut-être par rapport à un scandale qui a été révélé dans notre vie, cette tristesse peut nous pousser au suicide. C'est ce qui se passait avec Judas. Judas a voulu cette tristesse, la tristesse selon le monde. Il a été dévoilé, il marchait avec le Seigneur, mais c'était un perfide. Il était avec Jésus en même temps, il était avec les pharisiens. Et son attitude s'est dévoilée. Comme il avait l'habitude de voir Jésus disparaître au milieu des foules, il a vu qu'il pouvait le vendre et que Jésus devait continuer. Il allait disparaître, on ne pouvait pas l'arrêter. Mais il ne savait pas qu'en vendant le Seigneur, il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Et il a été comme démasqué. C'est la même chose. Et ce genre de tristesse, il a été triste, mais pas selon Dieu. parce que la tristesse selon Dieu, ça va nous pousser au salut. Un salut dont on ne se reprend jamais. On va rentrer dans le salut de Dieu, dans le saut aux eaux de Dieu. Alléluia. Le salut, c'est le rachat de nos âmes. C'est le rachat de nos esprits. Le salut, c'est la guérison de nos corps malades. Le salut aussi, c'est la guérison de nos émotions. Alléluia. Parce que Dieu nous guérit sur... Quand Dieu nous guérit, il nous guérit corps, il nous guérit âme, il nous guérit esprit. Il dit, les temps de rafraîchissement, il est impossible de rentrer dans les temps de rafraîchissement. Ce sont les temps de paix, les temps de guérison, les temps de restauration, sans passer par la métanoïa, par la repentance. Et quelqu'un qui se repentit, chez François, il y a des évidences dans la vie de cette personne. C'est une transformation intérieure de cœur qui va se traduire, qui va se manifester par une transformation extérieure. Quand on est changé intérieurement, notre extérieur va suivre. Alléluia. Si on marchait complètement nu, on va s'habiller. C'est ça la repentance. On va se couvrir. Mais sans la repentance et la conversion. Parce que quand Dieu sait de voir à nous, on change de voie. On va suivre, on va se convertir. On va suivre la voie du Seigneur. On va plus suivre la voie du monde. On va plus aller dans la direction du monde, dans les débordements, les débauches. Non. On va plus aller dans les boîtes des nuits, dans les casinos. On va suivre, on va aller dans la présence de Dieu. Dans la communion, on va rechercher la communion avec le Seigneur. L'intimité. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous tire vers le haut. Alléluia. Le Saint-Esprit nous tire vers le haut. Nous amène à voir une intimité forte avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous affectionne aux choses d'en haut. Alléluia, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le Saint-Esprit nous désaffectionne des choses du monde, des choses de la terre, pour nous affectionner aux choses de haut. Le Saint-Esprit nous détache des choses du monde, des choses de la terre, pour nous attacher à Christ, pour nous attacher à la parole de Dieu. Le repos est possible. Vous savez, le message de l'Évangile n'est pas un message de condamnation. Le Seigneur n'est pas venu condamner. Le message de l'Évangile, ce n'est pas un message de jugement. Il n'est pas venu juger le monde. Ce n'est pas un message d'accusation. Non, c'est un message d'amour. Un message de pardon. Un message de réconciliation. Alléluia. Un message de paix. Et il veut donner la paix. Nous sommes dans un monde qui est troublé, qui est en guerre. Et depuis 1948, donc on a eu l'ONU, la naissance de l'ONU. C'était une institution qui a été créée pour garantir la paix dans le monde. Mais elle-même, elle s'est retrouvée à cause des mutuples conflits avec une armée, chère François. Une armée pour s'interposer dans les conflits. Qu'est-ce que je veux dire ? Ce n'est pas dans les conférences de paix, chère François. Les colloques religieux qu'on trouvera la véritable paix. mais que chère François dans le Christ. Si on emprunte ce chemin, il n'y a pas de paix en dehors du Christ. Alléluia. Et si le monde veut connaître la paix, il a tout intérêt à se tourner vers le Christ. Alléluia. Il est le seul espoir pour la race humaine. Il est venu pour que nous soyons non seulement en paix avec Dieu, mais que nous soyons en paix les uns envers les autres. Ce matin, vous me dites oui, on est en paix ici. On n'a pas au moins la France ou même cet endroit, cette église, maison qui nous abrite. On est en paix, il n'y a pas de guerre. Non, il peut y avoir des guets au-dedans de nous, mais il peut y avoir des tensions dans notre cœur. Il peut y avoir des troubles, chère François, dans notre cœur. Et Dieu, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est enlever ces troubles, c'est enlever ces tensions au-dedans de nous pour mettre sa paix. ce que les Juifs appellent le chaleur, la paix spirituelle, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, qui surpasse toute intelligence et qui nous garde dans un monde agité, un monde troublé. C'est possible. Tout a été accompli dans le Christ. Alléluia. Il est l'accomplissement de toute chose. À peu près 333 prophéties messianiques ont été accomplies dans le Seigneur. Il est fidèle. Alléluia. Il est la marque de la fidélité de Dieu, chère François, dans le Seigneur. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Et si nous suivons fidèlement, chère François, sa parole, il agira fidèlement dans notre vie. Peu importe les situations, chère François, il nous faut aller vers lui. Tout simplement. Il a tout accompli. Le salut a été accompli pas en un homme, pas en une religion, mais que dans le Christ. Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous fortifie dans la foi et que vous regardiez continuellement. Alléluia. Que vous regardiez continuellement. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous l'on peut rendre grâce. Merci pour ce temps de partage. Ta parole qui est la vérité.